Bonjour, au programme de cette revue de presse, le maintien du taux du livret A, pourquoi faut-il souscrire au plus vite un plan d'épargne-logement et la réforme des retraites chapeau. Le taux du livret A maintenu à 1%, voilà une bonne nouvelle pour les épargnants, comme le titre Capital.fr. Le site spécialisé rappelle que les particuliers ont en effet échappé à une nouvelle baisse du taux du livret A, déjà à son plus bas historique. Selon la règle de calcul, celui-ci aurait dû tomber à 0,25% et entraîner dans sa chute le taux du livret de développement durable. Bonne nouvelle, oui, mais pas pour l'économie. Pour Europe 1, une rémunération à 1% s'avère en réalité dangereuse. La radio recevait jeudi matin Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, qui proposait un taux à 0,75%. Selon lui, pour relancer la croissance, le taux devait impérativement être abaissé. Une recommandation que le gouvernement a choisi de ne pas suivre. Si rien ne change pour le livret A, les échos.fr notent que le plan d'épargne-logement va quant à lui perdre de sa superbe au 1er février 2015. Une première depuis 2003, son taux va passer de 2,5% à 2% brut avant CSG-CRDS. Le gouvernement répond ainsi en partie aux réclamations des banques qui jugeaient son taux trop élevé. Cité dans le quotidien économique, la fédération bancaire française a estimé que la baisse va dans le bon sens, mais pas suffisamment loin. De son côté, économiematin.fr rappelle que le taux du PEL à la signature reste le même toute la durée du contrat. Il est donc de bon conseil de souscrire un plan d'épargne-logement avant le 31 janvier pour profiter du taux à 2,5%. Réformer mais pas supprimer. Comme l'explique le Figaro.fr, les généreuses retraites supplémentaires accordées au grand patron, appelées retraite chapeau, vont être modifiées. Un changement qui interviendra dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l'activité soutenu par Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie avait auparavant commandé un rapport auprès de l'inspection générale des finances. Le document, rendu public vendredi et cité par toussoularetraite.com, propose d'établir le montant de ces retraites en fonction des performances de l'entreprise. Samedi, une commission spéciale de l'Assemblée pour l'examen de la loi a déjà voté une disposition allant dans ce sens. Le rapport préconise également de publier le nom des bénéficiaires ainsi que les montants versés. L'idée est de rendre plus transparentes ces retraites très mal vues par les Français. C'est tout pour cette revue de presse. A la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada